Êtes-vous prêt pour EQ ? C'est la question que pose Mercedes sur son stand, notamment parce que Pierre, Mercedes, propose une nouvelle voiture, l'EQC. L'EQC, en fait, EQ, ça va être le label pour les voitures électriques chez Mercedes. Voilà, et l'EQC, c'est sa première voiture 100% électrique. C'est un SUV, quel hasard ? J'allais le dire, parce qu'en fait, Audi aussi sort une voiture 100% électrique. Oui, et c'est un SUV aussi, mais la raison, elle est simple, c'est que c'est la carrosserie à la mode. Et puis surtout, un SUV, ça permet d'embarquer beaucoup de batteries, Périne. C'est-à-dire qu'il en faut combien pour faire fonctionner cette grosse voiture ? Alors, cette grosse voiture, déjà, elle est moins grosse que l'Audi e-tron, figurez-vous, puisqu'elle mesure 4,70 m. Donc, Mercedes a pensé davantage aux conducteurs européens, à leur petite route. Alors, la voiture est plus petite, embarque un petit peu moins de batterie, il y en a quand même 650 kg. On est aux alentours de 80 kWh de capacité, donc pour une autonomie qui devrait tourner entre 300 et 400 km. Est-ce qu'on parle de temps de recharge ? Peut-être pas. En fait, c'est tout le problème de la voiture électrique, c'est que si vous rechargez cette voiture-là sur une prise domestique, vous n'allez pas vous en servir du week-end. En revanche, il y a des dispositifs avec des chargeurs spéciaux et puis aussi ce qu'on appelle des superchargeurs. Mais ça, c'est en plein développement. On attend encore beaucoup de progrès de la part des constructeurs. En tout cas, Mercedes, d'ailleurs, s'est associée à Cody pour ses systèmes de superchargeurs. C'est un problème qui s'appelle Unity, il y a BMW et Ford aussi. L'idée, c'est d'en installer sur les principaux axes en Europe, dont vos autoroutes. Et donc, permettent de rallier une destination lointaine avec sa voiture électrique. Je veux bien qu'on vienne juste sur la voiture, parler un petit peu de son look. Donc, notamment parce que quand je l'ai regardée comme ça de face en arrivant sur le stand, je me suis dit, mais elle ne ressemble pas à toutes les Mercedes. Du moins, même, elle ne ressemble pas trop à une Mercedes. Alors, c'est vrai que contrairement à Audi, Mercedes a voulu donner à son label au cul une identité visuelle propre. Alors, certes, c'est un petit peu décalé, mais ce n'est pas non plus, on va dire... Révolutionnaire. Non, non, je vous rassure. D'ailleurs, vous le voyez par vous-même. Ce n'est pas complètement délirant. Le but du jeu, là aussi, c'est de ne pas effrayer les clients potentiels. Ils sont nombreux, évidemment, dans le monde entier. Merci, Pierre. Alors, êtes-vous prêt pour EQ ? Telle est la question. On l'attestera. Vous l'attesterez à l'Automobile Magazine pour nous ? Très certainement. L'année prochaine, on aura l'occasion d'en reparler, Périne. Merci. Merci, Périne.